Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers, on avait banni le H.K.L.A, le gros gouverneur et on devait retourner chez Cyridiane qu'elle nous appelait à l'aide. Donc on y retourne, c'est automatique c'est la suite de l'histoire. Le voile, il est en train de se déchirer. Et on avait maintenant le pouvoir pour tuer le lierre. Pour faire sortir les spectres à l'intérieur, tu pourrais les abattre. Une fois libéré, le lierre devrait rapidement flitrir. Alors on t'est un peu pigé avec LT le coeur du lierre. Les deux, les feux follés cachés. Red doit détruire tous ses feux follés durant le laps de temps. Merci du conseil. D'accord. Ah. Ok j'ai compris comment ça fonctionne. Euh en avant. On peut atteindre cette plante grimpante de l'autre côté. Maintenant tu peux refaire tout le jeu pour trouver les lierre insidieux que tu n'as pas vu. Alors. C'est le gros problème du backtracking hein. Les repoussoirs se sont affaiblis. Le pouvoir de Cyridiane décline. Les repoussoirs se sont affaiblis. Le pouvoir de Cyridiane décline. Oui tu l'as déjà dit ça. Ouais le gros problème de ce genre de jeu c'est que quand tu as des nouveaux pouvoirs juste pour du loot supplémentaire. Je le sens. C'est pas top top. C'est pas vraiment comme un... Un... Un Metroidvania où t'es obligé de revenir pour faire avancer l'histoire. Là c'est vraiment que pour des... Des loot bonus. Et comme je suis pas forcément un complétionniste. Je crois que c'est très bien pour les complétionnistes hein. Euh... Ok. Tu peux abattre le poulet ? Non. Bah ça doit... Elle doit être dans la maison. Quand même de grandes chances. Le problème c'est que... J'ai rien vu et j'ai pas eu de... Une indication verte. Ah elles ont vraiment pas l'air d'être dans la maison pour le coup. On va suivre les corbeaux. Allons-y Elle est morte grand-mère Ah bon ? Je pensais avoir plus de temps, mais on finit tous par en manquer En quittant cette vieille carcasse, je ne laisse pas de cœur brûlant derrière moi Partez ou restez, pour triompher, vous devrez d'abord trouver la paix dans votre cœur Quand vous affronterez enfin le cauchemar, vous devrez savoir tous les deux ce que vous voulez Vous le devrez Ce n'est pas à moi de vous donner des réponses Je ne suis là que pour vous préparer à ce qui vous attend Après, nous pourrons tous fermer les yeux Chercheuse ne vous déteste pas, Rodrigue Elle n'a simplement pas l'habitude qu'on lui fasse confiance Protégez-la Pour moi Ah Il y a un monsieur qui veut demander De l'argent Tu arrives trop tard, vieille tête de mousse Comme toujours Non Il y a un monsieur qui veut qu'elle mener et il est temps de faire la paix je te pardonne vieil homme c'est donc l'heure du fight je te pardonne oui c'est très court en effet c'est très court ok 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 et et on 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 Fais appel à moi. J'attends des choses en main. Allez. Ouais c'est ça, chargé, oui. Oh merde. Attends, attends, attends. Tu vas te tirer, oui. Alors on a quoi ? On a lui. Ensuite on a lui. Appelle-moi si tu as besoin. Aïe. Il nous tire dans le dos, le lâche. Je vais m'occuper de toi. Ouf. Tu n'as pas idée de ce que tu fais. Ici. Je tue un fantôme. Tu as expié tes péchés. Sorcière. Ouf. Ouf. J'ai tout. Trop loin. Et à votre esprit. Les pupiou. Tu as eu. Je t'aurai, sorcière. Tu es un fantôme. Tu es un fantôme. Tu es un fantôme. Let's go. Tu es un fantôme. Cette tête de mousse a eu son compte. Il ne boira pas dans votre crâne, finalement, hein ? Encore une vieille promesse qui ne sera pas tenue. Et moi alors ? Comment je vais vivre maintenant ? Je n'ai jamais eu que vous. Et je n'aurai jamais que vous. Je peux réduire le monde en cendres, maintenant ? Je veux juste le voir brûler. Non, pas avec nous dessus. T'attends qu'on soit morts. Adieu. Alors ? ... Elle m'a recueillie quand mon père, quand personne d'autre ne voulait de moi, elle m'a appris à rester déterminée. Laisse-la tranquille, pour l'instant. Très bien. Bon. Par là. On a tué un autre. Il y a un enchaînement de beaucoup de boss là je trouve. Je suis fatigué. Fatigué de tous ces morts. Est-ce que tu veux en parler ? Oui. Plus tard. Je trouve que ça fait beaucoup de... Beaucoup de combats de boss ou d'ennemis d'élite comme vous voulez. Mais merde. Et voilà mes plans de con. Je l'ai loupé. Il fallait savoir qu'elle était là-bas. Ah d'accord il faut vraiment réussir les deux quoi. Oh ! Pourquoi là j'arrive pas à viser ? Hein ? Pas de racines. Je préfère ça. Très bien. Ouf. En avant. On est où là ? On est où là ? Alors... 40 mètres. Ah oui bah oui c'est d'accord. Ok. On doit retourner ici. Ok. Que va devenir chercheuse maintenant ? Elle essaiera de donner un sens à sa douleur. Ou peut-être qu'il lui faudra du temps pour l'encaisser. Ou elle essaiera de la détruire. Le chagrin ne suit pas de règles. Quand je suis revenu de la guerre... J'ai longtemps arpenté les rues humides de Londres. Tout ce que je sentais... C'était mon cœur. Creusait un trou toujours plus profond dans ma poitrine. Après ce que j'avais vu... Ce que j'avais fait... Je voulais juste que la douleur s'arrête. Que tout s'arrête. Tu avais touché le fond. Tu avais touché le fond. On traverse tous des épreuves. Mais toi... Tu as su t'en sortir. Je noyais mon chagrin dans la bière. C'est toi qui m'as sorti de là. Poétique, voire mélancolique. Qu'est-ce qui t'arrive, Red ? Je me sens perdu. Je ne me supporte plus. J'arrive à peine à te regarder. Il y a quelque chose qui me range. De l'intérieur. Et ça ne me fait que grossir. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Je suis comme... Détachée du monde. Mais à travers toi... Je me sens encore moi-même. Je m'accroche à ça. Plus on approche de mon retour... Et plus je me sens éloignée de la vie. Les vivants m'indiffèrent. Seul ce que je peux leur prendre m'intéresse. C'est aussi ce que tu ressens pour moi ? Non. Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On récupère notre monde... De la seule manière possible. T'es bien sûr... Que c'est ce que tu veux ? On a passé un accord. T'es en train de changer d'avis ? Je ne sais pas. Peut-être. La mort de Séridiane t'a vraiment impacté. Oui. Elle avait du pouvoir. Elle avait un but. Elle avait de l'amour. Et elle a tout de même choisi de partir. Peut-être qu'elle a raison. Est-ce qu'on doit revenir sur notre décision ? Il n'est peut-être pas trop tard pour changer d'avis. Mais tu dois me promettre, Raid... Que quelle que soit notre décision, on s'y tiendra. Elle sera définitive. Je le jure, mon amour. Ce sera la dernière. Euh... Non, la résurrection ! C'est ça que je veux. C'est ça qui compte. Je veux être avec toi. Pour de vrai. Notre décision est prise. Pas de retour possible. Merci. Tu me remercieras quand tu seras revenu. Pas changé de décision. On a tué trop de gens pour ça. Et donc, est-ce qu'on a cette discussion si on a tué des gens ? Qui a-t-il de pire ? Perdre confiance en ses parents, ou perdre confiance en soi ? Les habitants des Heers qui ont survécu devraient faire preuve d'introspection. Réfléchir, puis faire pénitence. Mais personne ne porte un fardeau plus lourd que l'amantation Askel. Comment compte-t-il guider les fidèles indécis alors qu'il a si peu confiance en lui ? Nouveau cas de Hantise. De nouveau cas de Hantise se manifeste à New Eden. Lorsque vous quitterez cet abri, ouvrez la carte pour afficher le remplacement. Aller à Fort Jericho. Ah oui, il y en a quelques-uns. Il en doit retourner là. Non. Attends, non, je dois aller là. Ça ? Non, je dois aller là. D'accord. On peut faire ces cas de Hantise là. On peut peut-être faire... Je ne sais pas si on doit tous les faire ou pas. Voyage rapide. Parce que là, si on va ici, on n'est pas loin de ça. Mais si on se met là, on peut directement faire ces deux cas-là. Ça fait beaucoup de points d'essence et ma voiture n'en a pas besoin d'autant. On va retourner au début. Et on va aller faire les cas de Hantise du début. Voilà. Un peu d'histoire. Alors, oui, mais déplace-toi. La porte était de haut. Alors, on va d'abord faire celui-là. Merci. Ici, à 115 mètres. Cet endroit ressemble au dessin sur la carte. Le trésor est là, quelque part. Boston. Il y avait un champignon. Alors. Aïeux. Bordel de merde. Oh, monsieur Macraeus. Tu es un monstre. Dieu merci. Enfin, je suis désolée. Oh, Seigneur. Vous ne m'avez jamais apprécié, Madame Fitcher. Voyons, ne faites pas l'enfant. Ce n'est pas vrai. Je doutais de vous. Ce n'est pas pareil. Mais vous avez tué la bête. Dieu était avec vous et je n'aurais pas dû douter de vous. Bon. C'était particulièrement embarrassant. J'espère que vous me pardonnerez. La faute à vos histoires de fantômes. Je cueillais des plantes dans la forêt et j'ai cru qu'un fantôme m'attaquait. C'est ridicule, non ? Elle est hantée. C'est évident. Ah oui, c'est drôle. C'est drôle. Moi qui pensais que les histoires de fantômes étaient réservées aux charlatans. C'est de bonne guerre. Dans la panique, je me suis enfuie. Et j'ai perdu mon sac. Il contient des fournitures médicales. Vous pourriez le récupérer ? Les fournitures médicales ne courent pas les rues. Et ce serait dommage de les perdre. Je vais voir ce que je peux faire. Que Dieu vous garde, si vous êtes sérieux. À vrai dire, je n'arrive toujours pas à en être sûre. Et l'heure ! Secret médical. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hop. Ça sent le mauvais ça. Je trouve... C'est une arène ça. Bon. Bah parce qu'elle l'a jetée. Ça me paraît assez logique. Ah, c'était pas... D'accord. Ok. Je croyais que c'était la suite. Et là... Bon, il va falloir faire le tour, là. Oui, c'est ça. Il va falloir faire tout le tour. On peut aller... Ah, bah tout droit, ça nous permet de revenir ici. D'accord. Un coffre-lu. Un coffre-lu. Allez ! Ça, ça nous emmène où ? Nulle part. À des ressources. Je peux participer aussi ? Je peux participer tous les deux, madame. Madame la marquise. Là, on me dit qu'il y a des trucs par là. Oh, non. Je peux participer. Je vais pas couper. Je peux participer. Je peux cliper. Je peux cliper. Je peux cliper. On est où là ? Ah oui ! D'accord. Ok. C'est bien la map est pas mal interconnectée. Ça j'aime beaucoup. Tu peux vraiment faire le jeu sans jamais te TP en fait. Sauf pour aller voir Ceridiane mais sinon tu peux dire ah bah non moi je fais de la marche à pied tout le temps quoi. Parce qu'il y a pas mal de raccourcis, la map est pas mal interconnectée. C'est bien. Ok on peut pas y aller. Ok on peut pas aller là. Bon. Revenons en arrière. Alors ! Qu'est ce qui rône ici ? Au travail bannisseur. Je trouve qu'elle l'a détecté de loin. Donc il y a un deuxième truc ici. Ok. Ah-ha ! Ah-ha ! Oui ? Ah-ha ! Ah-ha ! Ah-ha ! Ah-ha ! Oui ? ça c'était le meilleur tir au fusil qu'on pouvait faire ok ouais j'adore faire ça bravo bravo c'est parti ok Il est chiant Qui me tient dessus Aïe Ok ok on va mettre la corde là ça sera plus simple pour descendre qu'est-ce qu'il y a ici ah bah déjà ça peut-être dehors ok donc là on peut aller de l'autre côté alors est-ce que ça m'int... ah bah oui ça m'intéresse oui donc ça c'est les trucs qu'on peut pas ouvrir oui ça ça nous permet de redescendre là où on était allez allez on avance ça on est d'accord que ça nous mène directement là où on veut aller notre docteur ne croit peut-être pas aux fantômes mais s'en est bien un qui a mis ce journal en pièce ah ah euh annulé 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 d'accord donc tous les patients annulé euh verveine tous les jours une semaine annulé lésions cutanées lésions cutanées des muqueuses pertes d'appétit d'accord oui bon bah c'est des euh des trucs médicaux quoi il va falloir descendre là ok hop et toi non tiens c'est trop mou rentre lui dedans voilà les renforts et merde oui bonjour sac d'Evelyne Fischer j'espère qu'il y a rien de cassé là dedans j'espère qu'il y a rien de cassé là dedans j'espère qu'il y a rien de cassé là dedans le fantôme on avait après Evelyne pas après son sac les traces spectrales mènent au camp mme Fischer était en quelque sorte médecin dans le Yorkshire je me demande pourquoi elle est partie euh elle ne prenait plus de passion peut-être que ça la barbait je suis sûre qu'elle préférerait s'ennuyer plutôt que d'être maudite ça dépend être maudit ça peut être bien des fois non ? euh c'est par où ? donc là c'est par là c'est ça ? j'ai bien l'impression oui allez après ça va si c'est des mini cas de hantise comme ça moi ça me va hein la boutique de Paris il y a une forte présence spectrale on y va plein de petits cas à droite à gauche quand même hein Dieu merci vous revoilà que vous arrive-t-il madame Fischer ? je travaillais chez moi quand tout à coup le livre que je tenais entre les mains a été déchiré qu'est-ce que le diable peut bien me vouloir ? pas le diable un fantôme vous devez le savoir jusqu'à peu je n'aurais pas cru à de telles foutaises ça ne me serait jamais arrivé dans le Yorkshire c'est con hein j'ai déjà traversé le Yorkshire c'est joli pourquoi être parti ? quelle importance pour comprendre pourquoi un fantôme s'en prend à quelqu'un j'ai besoin d'en savoir plus très bien je suis venu m'occuper des malades et chasser le diable de New Eden mon cousin Nicolas Doulan Dieu et son âme m'a dit que la ville avait besoin d'un docteur j'ai tenté ma chance mais quand le diable a frappé à notre porte nous avons dû partir pour quelqu'un de rationnel elle croit beaucoup en dieu et au diable euh peau dure vous a-t-elle demandé de rejoindre son groupe Nicolas lui avait parlé de moi elle connaissait ma valeur ce n'était pas facile de partir de New Eden mais j'avais déjà quitté mon foyer une fois je pouvais bien le faire une seconde fois vous avez quitté un mari ? avez-vous quitté un amant ? si ce n'est pas trop indiscret ça l'est mais vous l'avez posé quand même et la réponse est non j'ai quitté mes patients et ma sœur notre relation s'était détériorée plutôt que de chercher à résoudre l'impossible j'ai préféré repartir de zéro impossible ? pourquoi ? elle devait se marier et je m'y opposais c'était l'erreur de sa vie je ne lui ai pas menti pour la réconforter et elle ne me l'a jamais pardonné c'est bon à savoir même si je ne vois pas le lien avec ce fantôme qui vous tourmente je peux jeter un coup d'oeil chez vous ? je ne voudrais pas abuser de votre accueil s'il le faut allez-y mais faites attention vous voulez bien ok je vous laisse le seigneur vous guidera bannisseur si vous le laissez faire je ne sais pas ce que cherchait le fantôme mais il a tout mis en dessus dessous quelqu'un a lancé un livre par la fenêtre on dirait que c'est la façon de faire de notre fantôme Evelyne arrête de m'écrire tu n'es plus ma sœur c'est la dernière fois que je t'écris je ne veux rien savoir de toi ni de ta vie en Nouvelle-Angleterre tu voulais jouer au gentil médecin c'est impossible tu n'es pas notre père et tu ne peux pas soigner notre relation d'accord quelqu'un a un compte à régler ça devrait servir clé de la cabane ce fantôme a vraiment une dent contre le docteur il n'a peut-être pas apprécié ses soins réveilions tout d'abord merci de t'inquiéter pour nous je me vois dans l'obligation de refuser féliciter moi à nous marier tu as la vérole tu vas contaminer ta femme et vous mourrez tous les deux alors arrête de parler et fais donc ton travail soigne moi la consultation a tourné le fantôme doit être celui du patient en question d'accord d'accord euh il avait la syphilis et ne s'en est pas occupé ça ne lui a pas plu on a vu tout ce qu'on avait à voir allons jeter un coup d'oeil dehors hop déjà portrait inachevé d'un couple ce serait sa soeur le fantôme est lié à ce tableau il est temps de l'invoquer ici montrez vous et venez à moi Qu'est-ce que je fais ici, exactement ? Bah, ça dépend. Ah, c'était très à pied. Vous avez la chance de me voir maintenant. Vous m'entendez également ? Oui, on vous entend. Vous ne nous connaissez pas, mais j'ai déjà vu un portrait de vous. Vous étiez en meilleure forme. Voilà qui est bien impoli, dites-moi. Et vous, qui êtes-vous ? Je m'appelle Antea Duarte, et voici Red Macraeys. Et moi, je suis Geoffrey Rawlings, joli comme un cœur. Presque aussi joli que vous, ma douce et chère amie. Nous sommes bannisseurs. La beauté est le cadet de nos soucis. Bannisseurs, vous dites ? Hum, comme c'est excitant. Vous devez sentir bon. J'imagine bien une odeur de danger. Ah, vous me plaisez. D'accord. Pourquoi êtes-vous revenu hanté Evelyn Fitcher ? Mais enfin ma douce et chère amie, parce qu'elle m'a laissé mourir. Mais c'était votre médecin. Mon médecin ? Oui, mais sa médecine ne m'a pas sauvé. Mais elle a bien joué avec ma vie. Nul doute là-dessus. Vous pensez qu'elle n'a pas fait tout ce qu'elle pouvait ? Ma présence devant vous, ma douce et chère amie, en est la preuve. Vous avez une haute estime de vous, monsieur. Vous avez une très haute estime de vous. Parce que je l'ai méritée, ma douce et chère amie. Je suis charmant, éduqué, beau, gentil, attentionné. Demandez à qui vous voulez. Par exemple ? Eh bien ma foire, Eleanor Jane, Madame Cresswell, Penny Rider ou Penny Top, French Jenny, Gricnir, la grande Sally. Non, non pas Sally. Sally, je lui dois de l'argent. Geoffrey est intelligent, vous diront-elles toutes. Geoffrey est gentil, Geoffrey est tellement, tellement beau, magnifique. Et qui serais-je pour contredire des femmes si brillantes ? Un connard. Vous aimez être aimé en fait. Vous aimez être aimé. Pas vous, ma douce et chère amie. J'adore que l'on aime, ça me manque. Être seul revient être mort. Eh, c'est triste, mais je suis seul et mort désormais. Au propos du portrait. Le portrait, il est magnifique. De qui est-il ? C'était un cadeau de mariage d'Evelyne, ma belle-sœur. Un signe de son affection, peut-être ? Vous étiez proche d'elle ? Evelyne et moi, proches. Oh non, non, avec sa sœur, Félicity, oui, oui, très proche. Oh, cette chère Félicity. Ma belle Félicity, ma future épouse, si le destin ne l'avait permis. Oui, je comptais bien m'épouser Félicity. Et je ne sens pas l'épinaillage d'une sage femme qui aurait pu m'en dissuader. Madame Fitcher savait que vous aviez la syphilis. Est-ce étonnant qu'elle se soit opposée à votre mariage avec sa sœur ? C'était-elle le médecin, ma douce et chère amie ? Elle n'avait qu'à me soigner. Ouais. Bon, on a du travail. Tâchez de rester sage, monsieur Rawlings. Je suis un homme charmant que l'on a blessé et je ne me soumettrai pas. Pas moi, ma douce et chère amie. Pas moi. Ok. Notre livre volant est un ouvrage médical. Paracels. Euh, bah il est chez elle. Ah non. Ah. Les médecins ignorants détruisent plus de vies qu'ils n'en sauvent. Souvenez-vous, c'est la dose qui fait le poison. Oui, comme l'eau, un médicament trop puissant inondera le corps. Oui, c'est la dose qui fait le poison. Ne vous inquiétez pas pour ça. N'oubliez pas non plus que le métal est peut-être puissant, mais qu'il faut l'utiliser avec précaution. Les sels de mercure scellent l'air dans le corps et font pourrir le cœur jusqu'à la mort. Paralysie. Insuffisance cardiaque. Le souffle fait monter l'air au cerveau et étouffe l'esprit jusqu'à la mort. Brûlure, insuffisance pulmonaire. L'acide nitrique distille l'air dans le corps et expulse le souffle des poumons. D'accord. Oui, 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 c'est vrai. C'est la dose qui fait le poison. La réponse est forcément sous nos yeux. Oui, prenez un peu de plomb, ça ne vous tuera pas, quoi. Sauf si vous en prenez... Enfin, euh... Attention, hein. Quand je dis prenez un peu de plomb, c'est vraiment très très peu, hein. Bon, la peinture au plomb, ça existait. Quand vous peignez au plomb, vous mettez un peu de plomb dans l'air et vous en respirez. Et ceux qui ont peint au plomb ne sont pas tous morts. Voilà. Le mercure, c'est pareil. Si vous avez... votre thermomètre mercure qui explose, vous n'allez pas mourir. Il faut juste éviter de boire tout le thermomètre au mercure. Là, ça pourrait vous poser des soucis. Euh... Bouillez la maison. Encore des trucs à voir. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Je suppose que ça ne sert à rien de lui reparler à lui. Quelle nouvelle m'apportez-vous, ma douce ? Faites-moi un dessin, racontez-moi une histoire. Ah, si. Que pouvez-vous me dire sur votre maladie ? Ne vous inquiétez donc pas pour si peu, ma douce et chère amie. Ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. Mouais. Si ce n'est pas la syphilis, qu'est-ce qui vous a tué ? L'amour, bien sûr. J'étais fiévreux. Le soleil me cognait la tête. Ma vision était plus étriquée, ma douce et chère amie. Et c'était... C'était désagréable. Jusqu'à ce jour où la parole m'abandonne, mes jambes me lâchent, mes muscles se rebellent contre moi. Et à la fin, à la fin, mon esprit a suivi. Pour finir, j'ai senti une douleur. Comme si on m'attrapait la poitrine et qu'on m'écrasait le cœur. Ça aussi, c'était désagréable. Je ne suis pas médecin, mais ça ne ressemble pas à la syphilis. La syphilis, ce n'était rien. Rien du tout. J'étais fou d'amour. Votre traitement a changé ? Quand vos symptômes ont empiré, est-ce qu'Evline a changé votre traitement ? Non. Elle a augmenté les doses. Qu'a-t-elle utilisé pour traiter vos lésions ? Des sels et des poudres, des poudres et des sels. Et pour quel résultat ? Aucun. Zéro. Du soufre. Un peu trop de soufre nuit au cerveau. Et Geoffrey affirme avoir perdu la tête. Non. Les autres symptômes ne collent pas. Du mercure. Du mercure en poudre, alors. Une surdose affecte les muscles et fait pourrir le cœur jusqu'à la mort. C'est ça. Du mercure en poudre. Des sels de mercure. Et Madame Fitcher a augmenté la dose. Un empoisonnement, alors ? Attendez. Quoi ? Un empoisonnement. Oui. Et pas par négligence. Ce n'est pas son genre. Êtes-vous en train de me dire qu'Evline Fitcher, Madame Fitcher, la sage-femme, ma future belle-sœur, m'aurait empoisonnée ? Je veux la tuer. Geoffrey Roling, c'était déjà odieux. Maintenant, il est carrément mauvais. Ouais. Madame Fitcher est en danger. Et l'heure... On va la retrouver maintenant. Le cœur a ses raisons. Libérer l'esprit. Secret médical. C'est par là. Tu crois qu'elle l'a tué ? Oui, je crois. T'es triste. Il avait juré de guérir et a fini par tuer. C'est triste. Merci. Euh... Merci. Oh. Qu'aurais-tu fait pour sauver ta sœur de la syphilis ? Je lui aurais dit la vérité et j'aurais compté sur elle pour annuler le mariage. Pas certain qu'elle m'aurait écoutée. Heureusement que maintenant ça se soigne la syphilis quand même. L'avalant le genou qui a mis à terre le spectre. Je suis là ! J'ai l'impression d'être une cible un peu trop facile. Il est où l'autre ? Il est là. Il est mort déjà. Ce n'est pas encore terminé. Bouge-toi, allez ! C'est bon ? Ils ont eu leur compte ? C'est fini. Ils sont partis. Dieu Tout-Puissant ! Mais qu'est-ce que c'était ? Je sais quel fantôme vous tourmente. Il s'agit de l'esprit d'un certain Geoffrey Rawlings. Seigneur ! J'avais cru reconnaître sa voix. Il me semblait avoir vu son visage. Il était votre patient. Il était le fiancé de votre sœur. Il était promis à votre sœur, il me semble. Mais vous ne vouliez pas qu'elle l'épouse. Et alors ? Elle l'a choisi plutôt que de m'écouter. Pourquoi il reviendrait me hanter ? Vous ne l'aimiez pas. L'avez-vous laissé mourir ? Me croyez-vous si négligente ? Oui. J'ai volé quelques mois à Geoffrey Rawlings pour offrir plusieurs décennies à ma sœur. Vous avez agi par amour pour votre sœur. Mais c'était sa décision, pas la vôtre. Qu'auriez-vous fait ? Si vous aviez pu sauver la vie d'une personne chère, qu'auriez-vous fait ? Le docteur n'a pas tort sur ce point. Il est temps de résoudre le cas. Mettons les choses au clair. Vous avez tous les deux fait votre choix. A mon tour de faire le mien. Euh... On va l'ablamer. Voilà. Evelyn Fitcher, vous qui aviez juré de soigner et de guérir, Geoffrey Rawlings vous faisait confiance. Vous l'avez empoisonné. Rawlings était malade, physiquement et mentalement, et il aurait transmis sa maladie. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Vous êtes allée à l'encontre de la volonté de votre sœur et de vos propres principes. C'était une vie contre une autre. Un échange. L'équilibre de la balance. Une vie contre une autre. Je comprends. Je vais procéder au même genre d'échange. Uneativos à l'internet. Le virus est réglé à lui. La mort était un remède pour nous deux, mais qui vous jugera vanisseur, quand l'heure du jugement dernier viendra ? Personne ne me jugera. Ok, euh, secret médical indécence. Euh, bah on va rentrer. Ah, plus d'XP. On va rentrer et on va s'arrêter là, comme ça on pourra préparer les autres cas qu'il y a dans le village. J'ai peur que si on ne tue pas tous, si on ne fait pas tous les cas, on ne puisse pas la faire revenir parce qu'on n'aurait pas assez d'essence. Eh oui, ce serait quand même dommage d'avoir fait tout ça pour rien. Puis bon, ils les ont écrits, c'est bien écrit, donc autant tous les faire. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501